Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude pour cette nouvelle édition du journal du e-commerce pour se tenir informé des dernières actualités de l'écosystème. Pour rappel, le concept est simple, vous présenter les actualités e-commerce et retail pour ne rien rater des dernières nouveautés. Un grand merci à notre partenaire Spring GDS sans qui cette émission ne serait pas possible. Pour rappel, Spring GDS est votre solution d'envoi à l'international. Si vous souhaitez en découvrir davantage, je vous mets le lien en description et sinon je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour découvrir le conseil de notre partenaire Spring. Dans cette vidéo nous allons aborder de nombreux sujets liés au e-commerce et au retail et notamment on va parler de JD Sport qui rachète courir, de La Redoute qui relance sa marketplace de seconde main ou encore de la création de clones en intelligence artificielle en Chine pour remplacer les influenceurs. Bref de nombreux sujets très riches et très variés donc je vous dis à tout de suite pour découvrir l'ensemble de ces sujets. La première actualité business il s'agit de JD Sport qui rachète la marque française courir. Nous vous en avions déjà parlé les précédentes éditions et donc c'est bel et bien effectif pour ces deux acteurs de l'industrie du sport. JD Sport c'est ce groupe de vêtements et d'accessoires du sport qui rachète donc courir pour 520 millions d'euros. Cette somme comprend notamment 325 millions d'euros en numéraires et 195 de reprise de dette. Courir dispose de 313 magasins en nombre propre partout en Europe et aussi une trentaine de franchises en Afrique de l'Ouest. Reste maintenant à voir quelle sera la stratégie de JD Sport à travers cette opération en France et à l'international. Pour rappel JD Sport c'est environ 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 alors que courir représente que 380 millions d'euros de CA en 2021. On passe maintenant à l'actualité business numéro 2 et donc c'est La Redoute qui relance sa marketplace de seconde main en octobre avec un nouveau modèle économique. La Redoute on ne présente plus c'est ce célèbre e-commerçant français de prêt-à-porter et de décoration maison. La plateforme de seconde main nommée La Reboucle a été relancée réouverte le 10 octobre dernier après une fermeture en 2021. L'offre c'est des produits de seconde main rigoureusement sélectionnés comme l'annonce La Plateforme. La raison comme l'explique Amélie Poisson, DG adjointe de La Redoute, c'est notre rôle en tant que plateforme lifestyle préférée des familles de conjuguer démarches RSE et pouvoir d'achat. Comment faire cela ? A travers des partenariats commerciaux avec des vendeurs pro de seconde main tels que Hommage, la mode femme dont nous vous avons déjà parlé, Smala pour la mode enfant, Rediv pour la mode en général ou encore Crushon. La plateforme est accessible directement sur le site de La Redoute et donc elle peut bénéficier des 12 millions de visiteurs uniques par mois de l'enseigne. Affaire à suivre pour ce nouveau modèle économique pour La Redoute. On passe maintenant à l'actualité business numéro 3 avec Okadi qui ouvre 20 points de vente en Espagne. Okadi c'est la marque française de vêtements pour enfants qui s'agrandit désormais en Espagne. Comment 20 nouveaux points de vente supplémentaires vont être développés à travers un système de franchise ? L'ouverture de ces 20 nouveaux points de vente consolide fermement la présence et le succès de la marque sur le marché espagnol, explique Sergi Brunet, directeur général IDKids, groupe de la marque. Pour information, le résultat opérationnel d'Okadi a doublé entre 2021 et 2022 et pourrait encore progresser en cette année 2023. On passe maintenant à notre seconde rubrique avec les actualités innovation. La première actualité innovation, c'est les influenceurs en Chine qui créent leurs clones numériques pour vendre leurs produits nuit et jour. On parle d'intelligence artificielle, de l'IA, encore de l'IA, toujours de l'IA, nous vous en parlons régulièrement, mais c'est vraiment une tendance de fond pour les marques. Une nouveauté en Chine, des influenceurs ont donc décidé de créer leurs clones pour effectuer davantage de ventes sur des amplitudes horaires beaucoup plus larges. On les appelle les deepfakes, ces influenceurs ne sont pas humains mais sont créés par les marques pour promouvoir les produits. Pourquoi ? Pour pouvoir vendre tout simplement de jour comme de nuit, à toute heure et baisser également les coûts des influenceurs puisqu'aujourd'hui les influenceurs coûtent de plus en plus cher par rapport à leur audience. Comme toujours, attention aux limites à ne pas franchir puisqu'on parle de clones numériques. En France, le gouvernement va tenter d'encadrer la question via sa loi sur la sécurisation du numérique. Affaire à suivre, mes prouesses technologiques et révolutions dans l'art de communiquer pour les marques. On passe maintenant à l'actualité innovation numéro 2 avec Nespresso qui veut proposer des deux aides en papier pour le marché européen d'ici 2025. C'est en test notamment en France et en Suisse. Pour information, Nespresso, c'est 11 millions de visites mensuelles sur son site français. L'objectif c'est de lancer l'industrialisation pour 2025 et donc il y a 5 informations à retenir à ce sujet. Elles seront compostables et se dégraderont à 90% en 6 mois. Elles sont bel et bien en papier. Elles sont protégées par plusieurs brevets. D'autres marchés, en plus de la France et de la Suisse, vont venir par Nespresso. Elles ne vont pas dans un premier temps remplacer les dosettes en alu mais être une alternative pour les consommateurs. Hâte de voir l'évolution de ce nouveau packaging et voir comment ça va se développer d'ici 2025. On passe maintenant à l'actualité innovation numéro 3 avec Netto qui lance sa carte de fidélité 100% digital. Netto, l'enseigne de discount alimentaire et ménager, souhaite innover. Le nom de la carte 100% digitale, ma carte Netto. Très simple mais efficace, l'objectif c'est de dématérialiser l'ensemble des documents comme les prospectus, les tickets de caisse ou encore les bons d'achat. Pourquoi ? Pour renforcer son positionnement de défenseur du pouvoir d'achat et fournir une expérience client davantage développée. Les avantages sont exprimés en euros et non en pourcentage, l'enjeu très important pour la marque de l'enseigne puisque c'est un discounter et donc il souhaite mettre en avant les économies réelles. Pour rappel, Netto a lancé la transformation de ses magasins en 2022 pour miser davantage sur l'expérience client et ça porte ses fruits puisqu'on constate plus 15 à 35% de chiffre d'affaires supplémentaires sur cette période. Aujourd'hui, Netto a environ 200 points de vente. L'objectif de l'enseigne est d'atteindre 500 points de vente d'ici 2027. On passe maintenant à notre rubrique de l'entreprise à découvrir. On vous a sélectionné avec l'équipe de CN, Jumple, la marketplace du pouvoir d'achat. La startup qui vient de l'Hero propose de se démarquer du secteur en donnant davantage d'indices, notamment sur l'impact carbone et aussi des indicateurs sur le pouvoir d'achat des marques. L'offre est simple, c'est 15 familles de produits dans l'audio, l'électronique ou encore l'électroménager. Et donc, le constat de l'entreprise, c'est qu'énormément de budget des entreprises et marques françaises ont été dépensés sur la publicité digitale. On compte 8,5 milliards d'euros en 2022. Et donc, l'idée, c'est que les marques présentes sur la plateforme payent moins de publicité et que ça soit répercuté sur les prix de vente. Par exemple, pour l'achat d'un smartphone, je récupère une somme d'argent du prix du produit qui aurait normalement été destiné à la pub. Un concept original et une très belle initiative à voir comment ça va se développer dans ces prochains mois, ces prochaines années. On passe maintenant à la personnalité du moment et on vous a sélectionné le nouveau directeur e-commerce France de Carrefour en la personne de Jessyn Katchern. C'est officiel depuis septembre. Après un passage notamment chez Google, il remplace Mourad Bensadik, qui est nommé directeur supply chain de Carrefour. Jessyn Katchern sera uniquement dédié au e-commerce en France, notamment au niveau des opérations. Il seconde donc Elodie Pertuizot, directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale depuis 2021. On lui souhaite plein de moins de choses et une belle évolution sur son nouveau poste. On passe maintenant à l'actualité d'ECN et on vous a choisi aujourd'hui l'Observatoire ECN. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Observatoire, c'est notre tout nouveau projet et il s'agit d'un outil d'analyse concurrentielle e-commerce. On est parti d'un constat simple, c'est que 87% des marchands en ligne n'ont pas réalisé de benchmark concurrentiel sur les 17 derniers mois par manque de temps. Nous avons donc réfléchi à une solution pour aider les marchands en ligne à avoir une plateforme intuitive et accessible au plus grand nombre. On a donc construit ce projet avec des e-commerçants expérimentés, notamment Alltricks, Private Sports Shop ou encore Interflora. On vous a construit une plateforme qui va voir le jour dans ces prochaines semaines où vous pourrez retrouver une cartographie inédite du marché e-commerce, une vision transversale sur vos secteurs préférés, des données uniques sur le trafic, sur la technologie, sur la livraison, sur le paiement, sur les CMS, sur les outils marketing, bref énormément de données. Des analyses sur les verticales et sur les secteurs précis e-commerce et enfin des études personnalisées sur votre site et sur vos concurrents. N'hésitez pas à rejoindre sur le site observatoire-ecn.fr pour être au courant du lancement de cette nouvelle plateforme. On passe maintenant à la rubrique de notre partenaire Spring GDS. Aujourd'hui, on voulait vous partager le tout nouveau e-book de Spring GDS. Quelle tendance e-commerce suivre pour augmenter ses ventes ? Pour rappel, le marché du e-commerce, c'est 5,2 milliards d'euros de ventes en 2022. Et donc, quelques chiffres clés que vous allez pouvoir retrouver dans ce e-book. 56% des ventes en ligne sont réalisées désormais via smartphone. Avec 23% de recherches sur les réseaux sociaux, ces derniers sont devenus la troisième source de recherche de produits. Soigner le service client permet d'éviter la perte de 87% des visiteurs qui abandonnent un site si l'expérience n'est pas bonne. Plein d'autres chiffres révélateurs qui vont vous permettre de prendre en considération certaines optimisations de votre site et de votre projet e-commerce. Alors, je vous mets un lien en commentaire pour retrouver la totalité de cette étude. Ainsi s'achève cette toute nouvelle émission du journal du e-commerce. Je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle actualité vous a le plus marqué. N'hésitez pas, si vous avez des actualités, à nous partager, à contacter l'équipe d'e-commerce Nation. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine exploration de la nation du e-commerce.